c'est alors voilà j'ai vu j'ai vu la grande ligne évidemment c'est beaucoup c'est plus que je veux survivre cet enfant c'est après il a voulu vivre aussi absolument bien sûr je veux survivre c'est sur les camps et justement le message d'espoir et ce livre n'est pas du tout un livre tragique évidemment et c'est pas un livre triste au contraire c'est très remoratif parce qu'il nous donne une énergie vraiment pas possible de quelqu'un qui a survécu intéressant ce point de vue pour pour aussi être lu par le plus grand nombre des fois lorsqu'on est déprimé etc c'est la rigolade lui il a vraiment passé l'enfer et il a survécu il s'est battu maintenant qu'il en parle donc c'est vrai que mon père il sort des camps c'est vrai que pour moi le livre c'est le livre de mon père c'est un message mondial c'est un message c'est c'est un message pour la paix mondiale entre toutes les religions les mouvements politiques tous les êtres humains pour comprendre c'est vrai qu'on peut pas faire la amalgame aujourd'hui avec cette période plus qu'inhumaine qui s'est passé plus que diabolique qui a mis l'homme plus bas que terre plus bas que les animaux une chose inhumaine que mon père a vécu survécu c'est pour ça qu'on veut survivre dans une force presque de l'au delà je sais pas c'est ça s'appelle la foi l'humanité l'absence de jugement ça l'a beaucoup aidé vous voyez dans les mouvements de gilets jaunes dès que il ya de la gauche la droite ça se bastonne mais lui il a eu l'intelligence de garder tout pour lui parce que même dans les camps il y avait des rivalités à cause de de d'idées et et surtout les allemands très intelligents à faire comme le système d'aujourd'hui mettre des chefs et sous chef pour diviser déjà cette cette politique existait pour mieux gérer l'être humain par cette matrice comme il disait et donc il n'y avait aucun point de vue il aura toujours un sinon tu as toujours un contradicteur de tes idées et c'est pas de retourner sa veste c'est l'intelligence d'être maître de soi à tout moment d'agir par intuition pour savoir que cette direction est meilleure par la droite que par la gauche à l'image que rien n'est négatif il a fait la guerre mais grâce à un combat qu'il a fait et bien il était pas chez lui et sa chambre a explosé s'il avait été qui n'avait pas été à la guerre il serait mort donc le négatif n'existe pas c'est juste être placé au bon endroit quand il faut et avoir avoir comme je dis dans le livre un ange gardien qui te suit quand même comme il m'a suivi même dans les manifestations mon père et lui il a vécu l'horreur il a failli être tué plusieurs fois et bon moi je me suis pris j'ai failli me prendre une balle j'étais sauvé par ma croix bon voilà j'ai un peu l'ange gardien de mon père et et voilà par contre là cette anecdote qui est très intéressante tu l'as dit dans le livre je la raconte dans le gilet jaune mais comment ça s'est passé le lbd qui normalement était parti pour tes borgniers ouais et c'est c'est la croix qui te sert tel comme un bouclier qui sont la croix l'oeil aurait été en fait on était un peu pionniers c'était acte 17 je crois même avant où je te rappelle il y avait vraiment une en face à nous des des flics en joue à quel endroit dans paris parce qu'il ya pas mal de coins qu'on marchait aussi vidéo là dessus parce qu'elle a été filmé par un polonais qui a créé miracle parce que bon les polonais en plus sachant que moi j'étais polonais jésus est à paris et il a filmé l'acte où on voit la balle arrivée il y avait beaucoup de monde il y avait très peu de gens ça et une vidéo de ça ouais c'est l'acte 10 l'acte 10 l'acte 10 c'était quoi début 2019 j'avançais j'avançais et j'ai appris par un gilet jaune dont son père est policier que à une certaine distance il tire dès que tu dépasses 10 mètres et donc 10 mètres ans par rapport à eux qu'on a rapport à eux ils avaient le droit de tirer mais dans le oui logiquement c'est plutôt pas le bas c'était son niveau de l'oeil et c'est vrai qu'au départ j'avais une croix un peu plus légère où j'avais mis deux petits trous pour pouvoir avancer en pensant ça est en fait dans la vie quand tu penses les choses belles arrivent voilà ça a marché donc en fait c'était un bouclier c'était une chance et la fois une chance que j'ai que j'ai provoqué ni pensant à l'extrême c'est que eux ils sont protégés et nous on n'a rien donc elle m'a été confisquée après parce que pour eux ils ont pris ça comme comme une arme de d'accord tu te fais tirer sur la croix mais après quand même la manifestation d'après sur les champs élysées encore une fois il ya une utilisation aberrante des armes par la police parce que le lbd c'est une arme de défense lanceur de balles de défense mais que l'utiliser en légitime comme son indique donc là en fait elle est utilisée comme armes de dispersion non plus au niveau du visage comme ça fait deux deux et deux deux fautes en plus de fautes graves et donc là il ya un vrai problème c'est que l'utiliser des armes semi-létal comme on dit comme pour disperser surtout quelqu'un qui est aussi agressif que j'ai vu enfin on est dans un délire total